Qu'est-ce que les licences Creative Commons? Disons que vous enregistrez une vidéo ou écrivez un livre et que vous voulez y intégrer des images trouvées sur Internet. Comment savez-vous si vous avez le droit d'utiliser ces images pour votre propre création? Les restrictions relatives aux licences et aux droits d'auteur ne vous permettraient effectivement pas d'utiliser n'importe quelle image trouvée sur Internet. En fait, lorsqu'une œuvre originale est créée et publiée sur Internet, elle est automatiquement protégée par les droits d'auteur. Par défaut, elle ne peut donc pas être copiée, modifiée ou diffusée sans la permission de l'auteur. C'est ici que les licences Creative Commons peuvent vous simplifier la vie. Ces licences favorisent l'utilisation, la modification et la diffusion d'une œuvre. Elles sont largement connues et simples à comprendre. Les licences Creative Commons véhiculent les permissions accordées pour tout utilisateur sans qu'il ait à faire une démarche auprès du détenteur des droits. Elle regroupe une variété de permissions dans un petit nombre d'options facile à identifier. Par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quelle ressource ayant une licence Creative Commons, comme un livre, une vidéo ou des images, tant que vous citez l'auteur de l'œuvre. C'est ce que signifient les lettres BY ou CC BY apposées sur chaque licence Creative Commons. À cette disposition peuvent s'ajouter diverses restrictions en fonction de six combinaisons possibles. Ces combinaisons peuvent être imaginées sur un continuum qui détermine si une ressource est considérée davantage libre ou restreinte. La restriction SA pour Share Alike ou Partage dans les mêmes conditions permet la modification de l'œuvre, mais oblige les auteurs des œuvres dérivées à conserver une licence similaire à celle de l'original. La restriction NC pour Non-Commercial ou Pas d'utilisation commerciale ne permet pas la réutilisation de l'œuvre à des fins commerciales comme pour vendre un produit dérivé telle une version imprimée d'un manuel. Les restrictions NC et SA peuvent aussi être combinées en une autre licence permettant la modification de l'œuvre, mais sans utilisation commerciale et en conservant une licence similaire ou équivalente. La restriction ND pour Non-Derivatives ou Pas de modification ne permet pas la modification de l'œuvre. À l'extrémité du continuum libre versus restreint se trouve la dernière combinaison possible, soit NC et ND, qui ne permet ni la modification de l'œuvre ni l'utilisation à des fins commerciales. Lorsque l'utilisation, la modification et le partage d'une ressource sont permis par une licence Creative Commons, celle-ci peut être considérée comme ressource éducative libre. Par contre, dès que la modification n'est pas permise, la ressource ne peut pas être considérée comme libre. Pour utiliser adéquatement les ressources sous licence Creative Commons, vous n'avez qu'à suivre les termes de la licence et de ses restrictions. Vous n'avez pas à demander la permission de l'auteur. Lorsque vous avez besoin de contenu pour vos projets, vous avez accès à une grande variété de ressources sans avoir à en demander les droits. Cela grâce aux différentes possibilités offertes par l'attribution de licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada